Si Jésus-Christ était resté dans la tombe, le christianisme n'aura pas de sens. Si le christianisme a un sens aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ s'est ressuscité. C'est ça qui fait la différence avec les autres religions. Les autres aussi parlent de Dieu. Mais la seule différence, notre Dieu est ressuscité. Et c'est vrai. Si ce n'était pas vrai, c'est que les historiens ont contredit cela. Vous allez voir les gens qui ont vécu au temps de Jésus, qui témoignent que c'est vrai. Et je crois également que ta foi témoigne que Jésus-Christ s'est ressuscité. Tu n'as pas besoin d'être au temps de Jésus. Mais chaque jour, tu peux te connecter à la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, je parlerai de la puissance de la résurrection. Oui, Jésus-Christ s'est ressuscité. Mais qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ nous apporte? Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ peut t'apporter? Me dit qu'il y a quelqu'un qui est sorti du tombeau. Qu'est-ce que ça peut m'apporter, moi? Nous allons donc voir aujourd'hui ce que la résurrection nous apporte en tant que chrétiens. Dans la résurrection de Jésus, il y a une puissance qui est dégagée. Ne regardez pas la montre, s'il vous plaît. Mais je ferai le maximum d'efforts de finir à temps. Ouvrons le premier somme. Somme 118. Je vais lire tout le somme. Somme 118. Il est écrit Louer l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'éternel disent car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'éternel. L'éternel m'a ésocé, m'a mis au au large. L'éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'éternel est mon secours et je me rejouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. La droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je rencontrerai les œuvres de l'éternel. L'éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'éternel. Voici la porte de l'éternel. Ce n'est pas elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as ésaussé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô éternel, accorde le salut. Ô éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je te altérerai. Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Louez l'éternel. Que ta vie loue l'éternel. Que la maison d'Israël loue l'éternel. Beaucoup ne connaissent pas la maison d'Israël. d'où vient le nom d'Israël. Le nom d'Israël vient de Jacob. Quand Jacob a saisi Dieu par la foi, quand Jacob a saisi Dieu, Dieu a changé son nom en Israël. et tous ceux qui vont saisir Dieu par la foi, Dieu change leur destinée. Et tu peux saisir la puissance de la résurrection pour qu'il change ton histoire. Dieu peut changer ton histoire cet après-midi. Avant de venir ici tout à l'heure, j'ai eu un coup de fil. Et j'ai vu un homme qui était content. Il rayonnait de joie. Parce que depuis sept ans qu'il cherche l'enfant, il n'avait pas d'enfant. Et il était à l'hôpital. et je demande elle a accouché? Il ne me dit pas encore. Je prends la femme, je prends mon téléphone et on a prié. Cet homme il rayonnait de joie parce que Jésus avait fait quelque chose dans sa vie. depuis plus de sept ans qu'il cherche un enfant. Et sa femme va bientôt accoucher. Et Dieu peut faire quelque chose dans ta vie si tu le crois. Crois à la puissance de la résurrection. Le frère disait tout à l'heure que tout ce qui est mort dans ta vie devient vivant. Peut-être il y a une partie de ton corps qui est mort. Déclare la vie au nom de Jésus. Nous servons un Dieu vivant. Pourquoi c'est assez le mort parmi les vivants? Jésus il est vivant. Il n'y a aucune situation qui doit te terrasser. Il n'y a aucune situation qui doit te faire peur. Peu importe ce que tu traverses dont Jésus il est vivant. Les prophètes ou les maîtres des autres religions ne sont pas vivants. Les prophètes ou les maîtres des autres religions ne sont pas vivants. Vous connaissez les noms je ne cite pas pour éviter les polémiques. Ils ne sont pas vivants mais ton Jésus est vivant. et il est capable d'opérer un miracle dans ta vie. Si tu le crois si tu le crois aujourd'hui la droite de l'éternel est élevée. La Bible parle d'aujourd'hui. Quand je lis la Bible ça dit bien aujourd'hui le nom de l'éternel est élevé. déclare les choses dans ta vie aujourd'hui. Que la voix de l'éternel soit élevée dans ta vie aujourd'hui. Pas demain. Pas demain. Demain c'est trop tard. Avec Dieu c'est maintenant. Il n'est plus dans le tombeau il est vivant notre Jésus. Il peut changer ta vie aujourd'hui. Il peut tout faire aujourd'hui parce que c'est la droite de l'éternel. Amen. Crois à ton Jésus. Il y a une puissance qui est sortie du tombeau. Aucun tombeau ne pouvait garder cette puissance. Il n'y a aucune maison qui peut retenir Jésus. Il n'y a aucune force qui peut retenir Jésus. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas rester dans le tombeau. Parce que sa puissance était plus forte que le tombeau. Il n'y a un confinement qui peut retenir Jésus. Alléluia. Amen. Peut-être que vous ne croyez pas à la résurrection. C'est grâce à la résurrection que les chrétiens peuvent marcher avec puissance. Et pourquoi parler de résurrection? Parce que Dieu voulait nous sortir de la malédiction. Dieu voulait nous sortir de la mort. Il voulait vaincre la puissance de la mort dans notre vie. Il voulait pour que nous vivions éternellement. Dieu voulait accomplir sa parole au travers de chacun d'entre nous. Il a dit je m'en vais vous préparer une place. S'il était resté dans le tombeau moi moi je n'allais pas croire. Je crois parce qu'il est sorti du tombeau et parce qu'il allait me préparer une place. Jésus est sorti du tombeau pour toi pour que tous les liens de ta vie puissent être déliés. Il n'est plus dans le tombeau. Peu importe ce que les gens ont fait dans ta vie peu importe ce que les gens ont dit dans ta vie la résurrection a délié tout ça. Tu n'es plus enchaîné vous savez que chez nous en Afrique il y a les gens qu'on a enterrés leur vie ne donne pas. La première fois que je pars en mission à l'île Maurice c'était parce qu'une fille avait fait les pactes avec le diable au bord de la mer et on avait pris le nom de ses parents on avait enterré ça et elle avait des choses dans sa vie qu'elle ne pouvait jamais dire si elle disait elle mourait quand elle est venue en France on a travaillé avec elle elle était folle mais Jésus-Christ l'a délivré et quand Jésus-Christ l'a délivré elle a dit pasteur je suis prêt à te soutenir pour le billet d'avion pour que tu ailles dans cette place dans mon pays là où on a enterré mes parents pour que tu prie croire en Jésus-Christ il peut te délivrer peu importe ce que tu traverses il peut te sortir de la situation peu importe ce que ta famille a dit que tu ne seras rien que tu ne vas pas réussir dans la puissance de la résurrection il y a du succès saisis juste la puissance de la résurrection et tu verras la lumière de Dieu briller dans la vie la résurrection c'est l'union avec le Créateur au travers de Jésus-Christ c'est ça la résurrection la résurrection c'est notre délivrance en Égypte le peuple criait pleurait en Égypte Dieu a envoyé Moïse et à ton temps à ton temps Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te délivrer vienne aimer peu importe ce que tu vis Jésus peut te délivrer Jésus peut te délivrer n'aie pas peur consacre ta vie au Seigneur vous allez lire à la maison Esaïe 53 verset 10 à 12 nous allons voir que depuis la chute d'Adam d'Eve Dieu cherche toujours à réparer les vies Dieu a toujours cherché à ramener l'homme vers lui pour que l'homme ne se perde pas pour que l'homme soit bien c'est le travail de Dieu et à la croix de Golgotha Jésus a poussé un cri tout est accompli et comme tout était accompli ta bénédiction ne pouvait pas rester dans la tombe c'est pourquoi ta bénédiction est sortie de la tombe ta bénédiction est là pour toi c'est toi même qui dois te lever maintenant pour aller prendre ta bénédiction lève-toi et prends ta bénédiction elle n'est pas dans la tombe ta bénédiction elle est à côté de toi c'est pourquoi la Bible dit si vous me cherchez de tout votre coeur vous me trouverez c'est pourquoi la Bible dit si vous demeurez à moi demandez tout ce que vous verez cela vous sera accordé ta bénédiction elle est là elle n'est pas loin de toi la Bible dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu est-ce que tu crois que Jésus est sorti du tombeau pas d'abord pour les autres d'abord pour toi le problème c'est que nous croyons comme des historiens mais nous ne croyons pas pour nous même la foi commence avec toi je veux t'encourager à t'élever saisir la puissance de la résurrection tu dois vivre la puissance de la résurrection le retour de Jésus Christ à la vie a donc pour but de te redonner ta bénédiction le diable avait volé ta bénédiction mais n'oubliez pas une chose la Bible dit à ceux qui se confient en lui je vous rendrai tous les années perdus Alléluia la Bible dit je vous rendrai tous les années perdus les années que le diable t'a volé le succès que le diable t'a volé je te rendrai ces années perdues croisez le mar croisez à la parole et tu verras la chose s'accomplir oh je commence à danser je saute dans mon coeur parce que je sais que tout ce que l'ennemi va voler Dieu va me le rendre croise à la parole de Dieu et tu verras cela s'accomplir c'est pourquoi Job dit mon oreille avait entendu parler de toi maintenant mon oeil te voit l'oreille de Job avait entendu parler il a vu tout ce que l'ennemi avait volé à Job Amen tout ce que l'ennemi avait volé à Job Dieu a rendu cela au centuple Amen Alléluia Amen et Dieu va te rendre au centuple tout ce que l'ennemi t'a volé C'est ça la puissance de la résurrection C'est ça la puissance de la résurrection Dans la résurrection Dieu te rend tout ce qu'on t'a volé on te méprise maintenant on te méprise maintenant on t'insute on t'insute tout à l'heure quand je venais quelqu'un m'a insulté plusieurs fois ton Dieu c'est un faux Dieu ton Dieu c'est un Dieu garé quand je suis entré dans ma voiture j'ai prié j'ai dit Seigneur restaure ton serviteur note cette prédication aujourd'hui nous sommes le 4 avril je viendrai témoigner la restauration de Jésus les gens se moquent de toi tu es comme Jacques maintenant mais Dieu va inverser la balance Amen Alléluia Amen Dieu va inverser la balance Amen parce que tu as la puissance de la résurrection il va redonner vie il va redonner vie Amen J'aime Jésus je ne connais pas ton cas mais moi j'aime Jésus Dieu ne fait pas d'erreur il ne fait pas d'erreur donc crois à la puissance de la résurrection le retour de Jésus à la vie te redonne de l'espoir là où tu avais perdu l'espoir la puissance de la résurrection redonne l'espoir redonne la vie tu n'as plus peur c'est pourquoi David avait compris cela quand il écrivait le psalm 23 David avait compris la puissance de la résurrection même pas avoir vu Jésus avec les yeux physiques il était connecté à la puissance Abraham était connecté à l'esprit de Jésus David a dit même si il m'arrive de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort je ne crains aucun mal quand ta vie est connectée à la puissance de la résurrection tu ne crains aucun mal et les hommes ne peuvent rien te faire et arrêtez de vous confier aux hommes les hommes ne peuvent rien faire pour vous les institutions ne peuvent rien faire pour vous la seule personne qui peut véritablement t'aider c'est ton Jésus qui est sorti du temps compte sur lui tu ne seras jamais déçu si l'éternel est pour moi qui sera contre moi si Jésus est pour toi qui peut être contre toi il est vivant notre Dieu est vivant compte sur lui et tu ne seras pas déçu arrête de pleurer tu as beaucoup pleuré tu as beaucoup souffert lève les yeux regarde à Jésus dans Philippiens chapitre 2 Philippiens chapitre 2 verset 8 à 11 la Bible nous dit que Jésus a reçu l'autorité la puissance sur la mort la puissance de la résurrection se vit dans l'obéissance de la parole c'est pourquoi je vous encourage à aimer la parole de Dieu ne néglige pas la parole de Dieu si tu négliges la parole de Dieu Dieu va te négliger la Bible dit j'honore ceux qui m'honorent Dieu honore ceux qui l'honorent si tu honores Dieu dans l'obéissance de sa parole il va t'honorer en retour et qui ne veut pas être honoré par Dieu moi je vais être honoré par Dieu c'est pourquoi je n'ai pas besoin que Dieu me gronde ou quelqu'un me dise obéir je cherche à obéir aime obéir à l'appel de Dieu fais ce que Dieu te demande la vie de la foi chrétienne où le fondement de notre foi se repose sur la puissance de la résurrection quand vous lisez la Bible après la résurrection c'est là où les disciples Jésus pouvait envoyer la puissance sur les disciples et il pouvait accomplir de grandes choses et tu fais partie de cette personne de ces personnes la Bible dit que Elie était de la même nature que nous si Dieu a travaillé avec Elie si Dieu a travaillé avec Paul il peut aussi travailler pour toi il peut travailler avec toi c'est pourquoi va dehors va au dehors prêcher la puissance de la résurrection que ta vie peu importe là où tu te retrouves témoigne la puissance de la résurrection que les gens puissent voir la puissance de la résurrection tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu es chrétien tes actes que tu poses vont attirer les personnes à devenir chrétien ne sois pas ce genre de chrétien qui parle beaucoup sois ce genre de chrétien qui parle par les actes la puissance de la résurrection c'est l'acte on est allé au tombeau on n'a plus vu Jésus il y a eu une action qui s'est passée par la puissance de la résurrection nous avons une preuve interne que Jésus Christ est Dieu nous pouvons voir dans les évangiles que Jésus Christ est Dieu dans toute la Bible que Jésus Christ est Dieu à cause de la résurrection c'est pourquoi je t'invite à connaître ce Jésus aime la Bible la parole de Dieu familiaris-toi la parole de Dieu la résurrection de Jésus témoigne l'authenticité et la véracité de la parole de Dieu parce que Jésus Christ est ressuscité nous avons une preuve par part pour dire que notre Dieu est vrai nous avons une preuve pour dire que Jésus ne ment pas nous avons une preuve pour dire que la Bible ne ment pas parce que Jésus il est ressuscité il est mort tout le monde les gens ont vu les gens de son temps ils ont vu ma soeur était en Israël tu avais visité la tombe de Jésus tu avais eu le temps tu avais visité la tombe de Jésus on a une preuve qu'elle était en Israël qui encore était ici toi aussi il y a deux personnes tu as aussi vu ça toi tu n'as pas visité la tombe mais tu étais là-bas eux au moins si c'était là-bas ils ont vu si ce n'était pas vrai on n'allait pas parler de sa tombe c'est ça qui montre que la Bible est vraie crois à la Bible et tu verras le changement dans ta vie les hommes les institutions peuvent te décevoir ne comptent plus sur les hommes la puissance de la résurrection nous montre que la vie a plus de pouvoir à la mort dans Jean chapitre 10 verset 7 à 11 Jésus dit je suis venu enfin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance le voleur est venu voler ta vie mais Jésus est venu te redonner la vie et la vie en abondance la question que je vais te poser est-ce que ta vie est en abondance parce qu'il y a une différence entre avoir la vie et avoir une vie en abondance il y a une différence quand tu dis que j'ai de l'argent et quand tu dis que j'ai de l'argent en abondance il y a toujours une différence c'est pourquoi la Bible apporte une précision que Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance ça veut dire que chaque département de ta vie doit être dans l'abondance comme dans le jardin avant la chute Adam est dans l'abondance si tu n'es pas encore dans l'abondance la puissance de résurrection te donne l'abondance et tu peux vivre l'abondance de ta vie je vais vous dire une chose je suis désolé mais c'est la vérité très peu de chrétiens sont dans l'abondance beaucoup de chrétiens vivent le contentement de la vie mais ils ne sont pas dans l'abondance commence à demander à Dieu ton abondance Dieu t'a créé pour que tu vives dans l'abondance Amen c'est un peu un péché de vivre dans l'abondance c'est la Bible qui le dit et réclame ton abondance parce que si tu n'es pas dans l'abondance ta joie n'est pas complète vous pouvez aussi lire 1 Corinthien chapitre 15 je vais clôturer avec les conséquences de la résurrection ou les bienfaits de la résurrection dans Matthieu chapitre 28 verset 18 la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné tout pouvoir lui a été donné Jésus a tout pouvoir il n'y a aucun pouvoir que Jésus n'a pas c'est pourquoi personnellement je ne peux pas aller dans des secteurs ou dans des loges pour chercher le pouvoir vous connaissez ma plus grande loge ma plus grande loge c'est la Bible ma plus grande loge c'est la Bible je recherche mon pouvoir en Jésus Christ parce que Satan n'a que peur de Jésus Christ seul Satan n'a peur d'aucun sorcier aussi au monde il travaille avec les sorciers la seule personne que Satan n'a peur c'est Jésus Christ et recherche uniquement le pouvoir de Jésus Christ ne recherche pas notre pouvoir Jésus a reçu tout le pouvoir ne pas apprécier les gris gris cherchez les gris gris vous connaissez les gris gris les gens viennent même à l'église ils ont les choses entre les reins ils ont les choses ici ils ont les choses dans les poches si tu as ça là si tu as ça là allez va jeter ça rapidement quand tu vas sortir d'ici jette ça ce n'est pas les vrais pouvoirs ça te donne un peu de pouvoir mais après six mois c'est fini pourquoi ces marabouts meurent s'ils étaient puissants dont le plus grand pouvoir a été donné à Jésus Christ dans Romains chapitre 1 verset 4 il a été déclaré le fils de Dieu avec puissance c'est le bien fait de la résurrection dans les cieux sur la terre il y a un seul nom que tous genoux doivent fléchir c'est le nom de Jésus Christ pas un autre nom le nom de Jésus Christ seul il est désormais assis à la droite de Dieu et couronné de gloire dans Apocalypse chapitre 5 verset 11 à 14 Jésus est couronné de gloire il est assis à la droite de Dieu et nous sommes que nous avons lu la droite de l'éternel est élevée Jésus doit être élevé dans ta vie et la gloire de Jésus doit être vue dans ta vie parce qu'il est rempli de gloire donc en Jésus Christ nous avons vaincu la mort en Jésus Christ nous avons vaincu la mort la mort est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus nous nous avons la vie pour l'éternité mais faites attention la Bible nous parle d'autres résurrections la Bible nous parle de la résurrection des croyants et la Bible nous parle de la résurrection des impies tu veux faire partie de quelle résurrection sur les hommes il y a deux types de résurrection toi tu veux faire partie de quelle résurrection dans Jean chapitre 5 verset 28 et 29 il y a ceux qui seront ressuscités pour la gloire de Dieu et il y a d'autres qui seront ressuscités pour le jugement éternel et Dieu t'a dit Dieu t'a dit je place aujourd'hui deux chemins devant toi un chemin qui mène à la mort un chemin qui mène à la mort et un chemin qui mène à la vie et moi Dieu je te conseille de choisir le chemin qui mène à la vie la Bible dit si vous entendez sa voix n'endessez pas vos cœurs quel est le chemin que tu veux pour ta vie quelle est la résurrection que tu veux pour ta vie la résurrection de la mort éternelle ou la résurrection de la vie la résurrection de la souffrance éternelle ou la résurrection du bonheur éternel que celui ou celle qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à son âme pendant que je serai en train de chanter tu vas méditer tu vas prier dans ton cœur aujourd'hui c'est le jour pour toi de changer aujourd'hui c'est le jour pour toi de changer saisis ce moment demain sera trop tard pour toi de te décider tu vivais tous les jours saisis ce moment saisis ce moment demain sera trop tard demain sera trop tard pour toi de te décider tu vivais tu vivais tous les jours dans le péché tu vivais tous les jours dans le péché tu vivais tous les jours de te décider saisis ce moment saisis ce moment saisis ce moment saisis ce moment demain sera trop tard pour toi de te décider le chant dit saisis le moment demain sera trop tard pour toi de te décider Jésus est ressuscité pour toi maintenant je veux prier le pasteur Gérard de lever la voix pour sceller la parole de Dieu que nous avons entendue dans nos cœurs de l'angoisse en direz j'envole tu m'as secoum va Merci. 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 Merci.